Qui récupère l'athlète du championnat ou est-ce que c'est toujours Franglais ? Hum... On va tiens rappeler les 4 protagonistes et Nippla 39 points avant d'arriver ici, Franglais était à 38, Curéa était à 37 et Goodstone était à 33. Et attention parce que si Curéa marque 1 point avec Franglais, c'est Curéa titré ! Puisqu'il aurait une victoire que Franglais n'aurait pas ! Oui mais là Franglais est en 5ème place donc là au niveau des points... Pour le moment oui ! Si Franglais terminera en des points, ce serait Curéa qui serait champion ! Ah ça fait mal au cœur pour Nippla ! Alors que là c'est Mutant contre Snowiz ! Les deux aussi se connaissent bien ! Pour la 17ème place... Ah les deux ne s'apprécient pas énormément ! Non ! Vous allez me dire Mutant, ce n'est pas fait beaucoup d'amis sur la grille ! Oui et puis je pense qu'une équipe Mutant Snowiz ce serait très rare ! Oh Franglais ! Et voilà ! Franglais qui abandonne ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Oh on est en larmes du côté d'automation ! Oh c'est terrible ! Et Curéa le piole pêche qui pourrait être sacré titré ! Si pour le moment ça tient et que son moteur tient ! Oh la 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 ! On vous l'avait dit ! Une course n'est jamais terminée avant d'avoir passé la ligne d'arrivée ! C'est Franglais qui prend les conséquences ! Le titre est désormais terminé pour lui ! Il ne sera pas champion ! De cette saison d'Aes Promula ! Survivor au titre constructeur ! Et il reste 5 tours ! Il reste 5 tours ! Alors qu'apparemment on me dit que c'est Nippin qui serait champion ! Donc Curéa devrait marquer un point de plus ! Attention Mojo qui a passé Chris Peek pour la 3ème place ! Oui puisqu'il a 2 points de retard ! Alors Curéa il faudrait qu'il ait un abandon devant pour espérer marquer un point de plus ! Et si c'est un point de plus Curéa pourrait être champion grâce au nombre de victoires ! Parce que Nippin en a pas ! Il a pas de victoire Nippin ! Que Curéa en a une ! Et oui ! Complètement ! Oh j'aimerais pas être à la place des pilotes là ! Mais attention parce que Lucas aussi revient sur Curéa ! Attention il n'y a que 4 secondes ! Rendez-vous compte hein ! Franglais qui avait quasiment l'un pied ! Un pied ! En haut du podium pour espérer être champion ! Et qui s'est écroulé ! Qui est tombé ! C'est son estal ! C'est près du but ! C'est près du but ! Et oui ! C'est pas avec un seul pied ! Il faut mettre les deux pieds ! C'est frustrant ! Et Curéa qui était pas convaincu après les calcations ! Et qui là va peut-être espérer un titre ! Donc attention c'est très chaud entre les deux pilotes de la Team Luck ! Qui ont ralenti ! On ne sait pas pourquoi d'ailleurs ! Ah oui ! Et c'est d'ailleurs le dernier pilote à avoir gagné un titre ! En ayant une seule victoire ! Oui ! On a eu des champions sans pole position ! Cela dit ! Exactement ! Et qui est là au down ! 84 ! Tout à fait ! Oui ! Attention à battre entre les Team Luck ! Et ça passe pour Meduzume sur Keshin ! Attention quand même ! Ouh là là ! C'était chaud ! Mais là ! On va entrer dans le dernier tour ! Ouais ! On a quelqu'un qui nous dit également ! Austin Dillon en 2013 ! Oui exactement ! Alors où est Florian Estre ? Pour savoir à peu près où il en est ! Oh l'exerc qui a abandonné ! Roucassé ! Interfors ! Curia ! Curia ! Curia va peut-être passer ! Curia va peut-être passer ! Oh là là ! Incroyable ! Mais c'est quoi cette fête course ! C'est fou ! Il est actuellement en bonne position ! Et Lucas a marqué un point pour son dernier Grand Prix ! Mais c'est complètement fou ! Mais c'est incroyable ce qu'il se passe ! Et Nipa va perdre le championnat juste pour ça ! On va suivre quand même Flormes parce qu'il arrive à Spoon ! Là où Alex Ger s'est arrêté ! On a vu la roue encore dans les graviers ! Et Florian Estre ! Qui est bien parti ! Il est assez d'avance pour aller gagner sans problème face à Crash ! Attention quand même au moteur ! Curia 7ème pour le moment ! On va revenir sur Florian Estre puisqu'il arrive au centre-terre ! Florian Estre ! Il avait gagné ! Lors du Grand Prix Manza de Newton c'était compliqué ! Et il va remporter le dernier Grand Prix de la saison ! Une nouvelle victoire pour March ! Et Florian Estre ! Qui va être le vainqueur de ce dernier Grand Prix ! Voilà qui est fait ! Florian Estre vainqueur du Grand Prix du Japon ! Qui officialise le titre constructeur pour Survivor ! Tout à fait ! Premier titre constructeur pour l'écurie ! Ça peut se célébrer je pense ! Tout à fait ! On va attendre Kylto aussi qui a passé la ligne pour Automation ! Qui va sauver l'époque 4ème ! Même si on est complètement dépité du côté d'Automation ! On voit la McTavish 5ème ! 6ème ! On a Kylto ! Et 7ème ! Il arrive ! Le champion de cette saison ! Qui était quasiment inespéré ! Avant l'incident d'Alex Gérard ! Kyureya Suminoya ! Pilote belge ! Pilote Nestlé ! Champion du monde ! De la S-Formula saison 4 ! EFA ! Et Lucas qui termine ! 8ème pour son dernier Grand Prix avec Karta ! Et point pour Honda ! Oh la 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 ! Quelle fin de course Fabi Nathor ! Quel Grand Prix ! Incroyable ! Du suspense et du drama jusqu'au bout ! Enipla ! Qui était champion ! On a vu Franglet champion pendant pas mal de temps ! Puis Lucas Moteur ! C'était Enipla champion ! Et Alex Gérard qui abandonne ! C'est devenu Kyureya ! Champion de la S-Formula ! Incroyable fin de saison ! Fin de course Fabi Nathor ! On a assisté à une magnifique saison ! Et à une magnifique fin de course ! Ici au Grand Prix du Japon ! On en redemande ! Arrête !